Et oui, voilà 20 années que le Renault Scénic parcourt le monde. Ah bon ? Il ne les fait pas ! C'est qu'il possède un secret. Un secret très convoité. L'innovation. Chez Renault, l'utilisateur a toujours été au centre de la conception. Les Renault ne sont pas de simples objets de transport. Ni des voitures pour frimer. Elles sont des voitures à vivre. En 1996, Renault lance avec Scénic le premier monospace compact de l'histoire automobile européenne. Développé sur la base de Mégane, Grâce aux bonnes idées des enfants des ingénieurs Renault, C'est un cocon qui s'est allié sécurité et habitabilité. Et qui pense à chaque membre de la famille. Il possède 5 vrais sièges, de nombreux rangements, Parfois secrets. Des tablettes repas au dos des sièges avant. Moi je préfère surtout le double toit ouvrant électrique, pour voir le ciel et les nuages. Le transport devient voyage. Un tel succès ne peut laisser indifférent. Mais Renault ne compte pas se laisser doubler. Et frappe un grand coup avec Scénic 2. Les lignes extérieures suivent l'évolution de Mégane et sont plus géométriques, plus affirmées. L'intérieur, quant à lui, conserve un espace accueillant et chaleureux. Et la nouvelle planche de bord est hyper pratique. Il pousse encore plus loin la modularité et la convivialité. Le rangement central coulissant fait son apparition. Le total des rangements intérieurs atteint un volume inédit. C'est même le record de l'époque. Les innovations technologiques ne sont pas en reste, avec l'arrivée de la carte main libre. Et du frein de parking automatique. Afin de répondre à tous les besoins, le Scénic 2 se décline désormais en une version courte 5 places, et deux versions longues en 5 ou 7 places. Il confirme ainsi son avance et reste la référence du segment. Il devient même la voiture la plus sûre de sa catégorie. Alors, difficile de faire mieux ? Et pourtant, en 2009, Renault lance la troisième génération de Scénic. Toujours déclinée en version longue et courte, les deux designs se distinguent désormais. Moi, je les reconnais grâce au feu arrière. Cette nouvelle génération met l'accent sur la montée en gamme. Les lignes sont plus douces, plus élégantes. On ajoute des touches de chrome satiné, c'est trop stylé. La vie à bord franchit elle aussi un nouveau seuil, avec le rayon au genou le plus grand et le troisième rang le plus généreux du segment. Mais le mieux, c'est l'écran tactile avec plein de fonctions. Les moteurs sont plus performants. Et plus respectueux de l'environnement. 20 ans, le temps d'acquérir une expérience redoutable. Et c'est tant mieux, parce que le monde change vite et qu'il faut s'adapter. En 2011, Renault dévoile au Salon de Genève son concept Airspace. Airspace amène le monospace compact dans une nouvelle ère qui réconcilie les besoins de la famille avec la sensualité, la fonctionnalité avec la sportivité. Une ère à l'image de la famille, moderne, multiple. Qui veut une voiture belle et pratique. Il réinterprète le concept de voiture à vivre et donnera naissance à la quatrième génération de Scénic qui sera révélée au Salon de Genève. Début mars 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada